bonjour à vous aujourd'hui un pc monté gamer ça se voit il ya une emblème je crois que c'est république of gamers la carte c'est une asus je ne vois pas probablement je sais juste que la carte la carte vidéo c'est une rtx 3070 je crois pas trop ce que ça veut dire mais ça fait peur comment est ce qu'il réagit le pc je me raccorde ça se met en route tout seul ça jusque là et voilà ça coupe je démarre non pas de démarrage j'appuie sur la touche recettes parfois ça peut être inversé il me l'aurait dit je pense non le client il a juste démonté la barrette de ram pour voir si c'était pas ça ça l'était pas on va commencer par couper la lime débrancher l'alimentation atx à brancher un autre trou là il n'y a pas de fil d'accord ok on raccorde notre testeur d'alimentation là les condensateurs ils sont encore chargés que j'avais coupé la lime je démarre la lime voilà la lime fonctionne aucun problème toutes les tensions sont bonnes et nous avons go pour gouttes 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 pour go voilà qui veut dire que nous avons un souci au niveau de la carte mère ou bien la carte vidéo c'est tout à fait possible aussi débrancher là on va démonté la carte vidéo pour voir si ça change quelque chose et sur cette carte mère nous n'avons pas si nous avons une carte intégrée dans la carte mère j'ai une sortie hdmi là on pourrait faire le test un petit peu tout en même temps un petit peu et pas un petit peu là ils n'ont pas vu que j'ai maintenant ou un petit peu que tu saisёр il est censé s'enlever comment cette carte, vous le savez vous, on va avoir un truc à clipser, ah c'est peut être ça j'ai peut-être dû démonter d'abord l'alimentation et nous y sommes, waouh c'est balèze, je vous montre ici c'est énorme rtx c'est une 3060 ti petite inspection visuelle il n'y a même pas des m2 dedans bizarre ça là je vois un petit hdd ddh hdd disque normal quoi et je trouve ça très dommage à mon avis rien que la carte vidéo ça doit coûter une blinde et dommage de ne pas mettre un ssd être limité par le disque dur on y va où où c'est la question où ventilateur a récordé pour le chipset il y a un ventilateur c'est cool ça ça c'est le front panel ok oui on pourrait réinitialiser le e le bios aussi le gbat mais on essaye de démarrer sans la carte vidéo voir comment ça se passe pareil que tout à l'heure ça s'est coupé tout seul je démarre et je mets pause avec quelqu'un ça s'est mis en route tout seul j'ai pas touché pareil ça coupe donc probablement le problème il est au niveau de la carte mère à tout à l'heure et bonjour ça je crois que je l'ai déjà dit alors on réessaye je mets en route ça se met en route tout seul ah j'ai pas fait gaffe à au led l'ordi il fonctionne je crois pas il fonctionne ça veut dire que c'est il vaut mieux que ce soit pas la carte vidéo parce que il est pas impossible qu'elle soit plus cher que la carte mère ça a l'air de fonctionner ça a l'air de fonctionner là il me dit la led c'est je vois pas très bien d'ici ddr il me semble que ça s'arrête sur du ddr je remets en route je peux pas non 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 nous avons bien et belle un problème ça c'est les led ça c'est un peu plus de lumière cpu sévèrement ensuite nous avons j'arrive pas à lire ensuite c'est vga et ensuite c'est boot dram deuxième c'est dram donc cpu dram vga boot et ça se met en route tout seul problème de bouton vous croyez ? vous croyez ? on va débrancher ok alors en attendant je nous avais préparé une deuxième alim pas pour raccorder une deuxième alim c'est pour les couleurs des fils ça me dit automatiquement où est le 5 volts où est le 3,3 etc mais du coup on va mettre la lime de côté et on va se concentrer et on va se concentrer je crois qu'il y a un problème de de bouton vu les symptômes wow ça tourne à fond ça coupe je vais juste voir les led parce que le bouton il ne réagit pas du tout peut-être autant il est resté coincé le bouton voilà ça se met en route tout seul cpu reste allumé ouais ça se voit et après je crois qu'il y a tout qui passe là on est sur du boot ce qui voudrait dire que l'ordinateur est en train non c'est sur du vga c'est la troisième led donc il nous faut un hdmi et pourquoi ça coupe ? parce qu'il n'y a pas d'HDMI je viens de raccorder un hdmi je ne peux pas mettre en route la machine et je cherche le on va déconnecter ça c'est quoi ça déjà ? c'est un buzzer ? c'est quoi ça ? non c'est pas le buzzer ça c'est les ports USB 3 donc on les débranche parce que ça me gêne arriver là ça c'est le front panel il n'y a rien d'écrit ainsi mais c'est trop petit j'arrive pas à lire alors attends un hdd switch power switch on à gauche attend je vais vérifier sur les fils power switch ok je l'ai je viens de débrancher le front panel je me raccorde ça c'est pas normal que ça se mette en route tout seul sauf si la pile elle est ou alors c'était juste le diagnostic allez on y va on appuie sur le bouton bouton j'appuie sur le bouton rien ne se passe c'était pas un problème de bouton ok nous avons éliminé que ce soit un problème de bouton maintenant nous allons retirer la pile bios je la mets à l'envers je la coince là je viens de court circuiter le plus et le moins et en même temps nous avons un jumper qui s'appelle gbat le court circuit ça devrait suffire avons-nous quelque chose sur la pile nous allons vérifier la pile elle est bonne on remet la pile on branche ça part tout seul on remet la pile j'appuie sur le bouton j'appuie sur le bouton 1, 2, 3 alors je ne sais plus où j'en étais c'est juste que ça ne va pas qu'est-ce qu'on va faire là ? comme pour usd ça c'est même pas ok avons-nous quelque chose sur le bouton de démarrer ça c'est une bonne suggestion merci oui ça tourne déjà on met en route la masse où est-ce qu'on prend la masse ? quelque part 1 quoi ? 1,4 ? 1,4 ? 1,4 ? c'est pourquoi ? je vais rester un peu là-dessus il faut qu'il redire j'ai 1,4 sur le bouton de démarrer ce n'est pas bon ça non ce n'est pas bon allez encore notre alim le connecteur on raccorde comme ça première c'est la masse deuxième c'est rouge 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 l'orbi il ne se met pas en route là il est là ensuite vite 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 ah tant pis ensuite tout à la fin c'est du rose orange en plus le gars il est daltonien je ne te dis pas 3,3 là je suis sur le 3,3 qu'est-ce qu'il va arriver ? ça sert à rien d'appuyer sur le bouton puisque ils ont abîmé le super hayou je vois des traces dessus en installant la carte non il me l'aurait dit quand même ça avait l'air d'un bon jeune il me l'aurait dit euh j'ai pas vu 3,3 ok le 3 nous l'avons ensuite il nous faut le 17 où est-ce qu'il est le 17 ? il est de ce côté là deuxième 17 je mets en route euh 17 13 12 alors 10 je ne mets plus en route il a appuyé quand même sur le bouton ah si 12 nous l'avons 2 ça reste pour l'instant nous avons l'HDMI je vais enclencher l'HDmicroscope CPU ça part direct vers le boot enfin le VGA est boot là CPU de nouveau VGA boot là c'est le VGA qui reste allumé il y a marqué VGA mais je n'ai pas de VGA l'HDMI quoi mais ça reste allumé la carte elle reste démarrée 12V ouais c'était bon je vais voir bouton de démarrer 1,5 c'est pas normal ça le switch il est de l'autre côté je crois 3,3 sur le switch celui d'à côté c'est la masse et le reste ça ne nous intéresse pas ok là il y a le VGA qui reste allumé et nous n'avons rien sur le microscope je débranche, je rebranche et l'ordi reste allumé avec 1,5V sur le bouton de démarrer je revérifie les tensions de la ligne 2ème donc c'est le 12 il est là là c'était le 3,3 il est là 5 il est de l'autre côté 5 il est là aussi et c'est stable de toute façon la ligne va bien et en étant branché en direct ça me parle aussi ça me dit s'il y avait un souci sur la ligne sur le circuit 5V par exemple là je n'aurais pas 5V CPU il manque quelque chose ça je ne sais pas CPU VGA ok ah c'est du MSI ben oui le gamer qu'on m'a amené tout à l'heure l'emblème de loin j'ai dit ah c'est du Republic of Gamers le gars m'a dit non c'est MSI ah oui d'accord et là aussi c'est la même chose MSI forcément pendant que les LED ça circule ça coupe on dirait qu'il y a il y a quelque chose qui empêche d'aller plus loin là l'imond n'en a plus besoin nous savons que les tensions sont bonnes je débranche je débranche son aliment aussi il y a des traces sur le super rayon c'est un nouveau ton est-ce que c'est lui qui gère le démarrage de la carte parce que sur les PC fixe il peut y avoir il peut y avoir deux super I.O et tout ça euh il y a mon mon microscope qui passe pas dessus ça va être levé de beaucoup il y a ma barre qui suffit pas l'LDO oui nous l'avons parce que caméra thermique punaise merci merci où est-ce que j'ai la tête on va se raccorder on va attendre que ça fasse son truc et on va pointer la caméra thermique le chipset c'est normal moi ce qui m'intéresse c'est le super I.O par là-bas dans le coin là c'est 28 degrés chipset il serait mort il y aurait quoi comme ça en temps ouais mais le super I.O il lui pose des questions au chipset et c'est seulement après quand il a reçu le signal power good non c'est pas power good donc c'est résume résume je sais plus quoi exactement quand il a reçu c'est là qu'il lance la séquence de démarrage hop nous avons qu'est-ce que ? là mais rien de méchant là c'est quoi ? non rien de méchant 30 degrés le chipset tout va bien cette puce là peut-être elle chauffe le plus le plus 34 degrés c'est pas énorme c'est quoi ça ? ça peut être le bios je suis pas sûr mais ça peut 34 degrés et là il dit l'ordi il démarre en fait il coûte quand même 29 degrés par ici 32 degrés rien de bien méchant ok on va commencer à tout rebrancher rebrancher oui je sais 1,5 volts sur le bouton de démarrer c'est pas normal je sais et on va commencer par reset switch power ok et de là on va ensemble je vais mettre pause comme ça je rebranche tout tranquillement j'ai rebranché les usb 3 et et le front panel il y a quelque chose qui fait par là bas oh le bouton il marche l'ordi il tourne là je suis sûr du VGA je dénime NAD mais l'ordi reste allumé vous savez ce que j'ai fait j'ai débranché deux SATA ceux qui étaient par dessus et les deux autres celui là j'ai pas réussi à le débrancher parce il était à moitié débranché ils l'ont vachement coincé pour le brancher alors qu'il suffisait de le brancher ici là le câble il est bref on y va on y va VGA qui reste allumé cpu a l'air de fonctionner l'alimentation en tout cas les bobines sont chaudes gentiment chaudes ça coupe je vais essayer de débrancher tous les SATA ah ça y est j'y suis arrivé tous les SATA sont débranchés je vais rester appuyé sur le bouton voir s'il m'écoute c'est bon il m'a écouté mais il se relance tout seul je vais revérifier le bouton de démarrer je me mets sur le bouton de démarrer 1,4 punaise quand j'appuie ça va bien à 0 et l'ordi ne se lance plus oh j'ai vu quoi je vois quoi il y a le 3 volts qui apparaît à un moment donné ça me clonchait oui là je reste appuyé je relâche ça part vers l'étroit et hum ça retombe à 1,2 je vais envoyer 3,3 volts sur le bouton de démarrer je vais préparer la caméra thermique ouais on va faire ça à combien là 1 ampère c'est large et voilà ça se met en route tout seul 1 ampère c'est largement suffisant ce n'est pas encore sur la lime pendant que l'ordi tourne je vais venir mesurer le bouton de démarrer 1,5 parce que l'ordi s'est mis tout seul en route 1,5 ouais tant pis on va envoyer du 3,3 volts 3,3 volts là c'est l'alimentation et je viens sur le bouton de démarrer pas de conso je suis sur le bouton de démarrer avec 3,3 volts j'appuie mais l'ordi ne se met pas en route quand je m'enlève il se met en route ok d'une part deuxième part je viens de rebrancher les disques durs je vais juste swapper la rame 32 gigas quand même c'est du DDR4 on va venir premier slot dans le bon sens oui nous sommes raccordés bouton et ça fonctionne le bouton il fonctionne laisse tomber je ne cherche pas à comprendre 1,5 volts c'est pas grave pourquoi je regarde là c'est par habitude je regarde l'alimentation on est sur du VGA je coupe mais là déjà l'ordi réagit normalement je sors de la caméra thermique on va remettre le truc le bouton ce branchement ça ne parle pas trop je vais le laisser de côté pour l'instant si j'arrive à le rentrer il y a tout qui gêne c'est dingue il y a des condensateurs là bas au fond je risque de les arracher je ne fais pas attention tu vois qu'il touche tu vois qu'il touche là ah oui ce truc là cache HDM tiens 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 il y a quand même un moyen de le mettre dedans il faut incliner comme ça comme ça pour ne rien abîmer voilà on est bon sans raccorder le cache HDM on le met c'est pas du cache HDM c'est du cache dual display voilà là aussi c'est pareil c'est fait la carte est en place elle n'est pas coincée quoique ouais tout va bien on raccorde sur du HDM bouton il y a le câble qui touche un ventilateur oui dès que tu mets la carte vidéo en place il y a tout qui gêne là on est bon bouton j'alordi réagit normalement CPU boom ça part VGA boot CPU de nouveau là il n'y a plus rien si VGA ça fonctionne et ça fonctionne ouf ça fonctionne mais ça vient de quoi on a quand même 1,5 volts sur le bouton démarrer on va voir ça qu'est-ce qu'il dit device change CPU or memory or mouse have been cleared please enter setup ok ok ça a l'air d'aller nous avons un Samsung un Western Digital ST c'est Seagate non je crois que c'est Seagate et Samsung il y a 4 disques dedans moi j'en vois qu'un seul les autres ils sont peut-être de l'autre côté de la carte ok l'ordi il refonctionne ouais ça a l'air de fonctionner j'appuie sur le bouton pour éteindre l'ordi je viens d'éteindre l'ordi mais il y a eu un truc CPU je sais pas quoi donc on va essayer de voir ce que ça veut dire je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi age, oh coupe, arrête, 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 voilà c'est parti qu'on déplace la mémoire, probablement elle n'est pas sur un slot ou alors le dual channel, mais dual channel j'ai qu'une barrette c'est pas grave, l'ordi il fonctionne et on est content là je vais vérifier ce que c'est ce câble j'en ai jamais vu des comme ça, que je n'ai pas raccordé et il est il est coincé sous la carte vidéo je mets pause, peut-être à tout à l'heure sinon c'est fait, l'ordinateur il fonctionne mais vous aimerez savoir ce que c'est ce branchement là parce que sur la carte les jumpers là, enfin c'est pas des jumpers vous savez les pics là où on raccorde des trucs ça je vois ça depuis toujours sur les cartes mains mais ce qui est raccordé dessus, c'est la première fois que je vois ça qu'est-ce que ça peut être, là on a la lime qui distribue là nous avons un ventilateur qui tourne, donc il est forcément raccordé quelque part je ne sais pas au revoir, à tout à l'heure nous sommes de retour et l'ordinateur a l'air de fonctionner et voilà nous avons simplement réinitialisé le BIOS mais je voulais juste vous montrer que ça fonctionne voilà, à tout à l'heure oui, autre chose je viens de remettre la RAM où elle était et on fait un test qu'entre temps ah ouais entre temps nous avons déplacé la RAM aussi je démarre le PC je pense qu'il va partir pour cette histoire de slot optimized slot et tout ça avons-nous le message non, nous l'avons pas Windows il va commencer ouais, on coupe non, il s'est pas coupé je peux pas trop vous montrer si je peux je peux pas là, je suis bloqué j'appuie sur le bouton il va se le couper tout seul c'est ce qui s'est passé tout à l'heure il s'est pas mis en veille là il se coupe en fait sûrement que le bouton il est réglé pour qu'il éteigne l'ordinateur voilà on a plus le message optimisation etc on continue maintenant on va se concentrer sur la fiche là-bas j'arrive c'est bon mon précieux nous savons ce que c'est moi et le précieux alors c'est une fiche qui s'appelle R non je refais la fiche sur la carte mère s'appelle J-R-A-I-N Bow J-Rainbow ah ben voilà J-Rainbow 1 exactement cet endroit là et la fiche qu'on raccorde dessus j'ai commencé à chercher avec ce qui est écrit dessus c'est H-E-D j'ai cherché j'ai pas trouvé en fait c'est tout simplement ce sont les LED les bandes LED les vous savez comme en boîte de nuit donc on peut très bien se permettre de raccorder non je me méfie parce que c'est déjà arrivé que les gens y raccordent un peu à leur façon et moi j'arrive pas du tout à raccorder et bon nous sommes raccordés on remet la carte vidéo ensemble vous êtes où là ? là on y va donc je commence à mettre la carte comme ça ça coince je baisse un peu comme ça une fois qu'on en est là on va venir plaquer vers l'arrière remonter jusque la fiche PCI Express je suis dessus et j'appuie elle est tellement lourde qu'il n'y a presque pas besoin de l'appuyer on va venir raccorder l'alimentation et on y arrive on va venir vérifier que le câble il ne touche pas tac tac qu'on est bon donc là on va avoir la lumière quelque part peut-être devant je sais pas ah bah tiens là il y a autre chose qui est déconnectée mais c'était déjà déconnecté je sais pas ce que c'est on y va alimentation raccorder ordinateur poussé bouton enclenché bouton démarrer appuyé et ça fonctionne ne me demandez pas pourquoi nous avons 1,5 volts sur le bouton démarrer je ne sais pas je ne sais pas on aurait dit oui le bouton il est un peu plus ou moins en court circuit c'est lui qui fait ça ce résultat mais au début j'ai testé sans le sans que le bouton soit raccordé on avait 1,5 je ne sais pas et quand on appuie bon ça va sur 0 et quand on lâche ça monte ça tape vers les 3,2 3 et ça retombe enfin bref vous avez vu je pense que ça fonctionne tout à l'heure d'aller HDMI n'est pas raccordé microscope ça fonctionne j'appuie sur le bouton pour couper finir de tout remonter et ça refonctionne pour moi c'était donc un problème de BIOS nous avons réinitialisé le BIOS mais quand même la réaction elle était bizarre et on avait également un SATA un connecteur SATA qui était mal raccordé est-ce que ça peut être influencé sur le 5V il n'y a pas de 5V là là-bas ça c'est pour le data transfert l'alimentation des disques se fait par les les autres fiches ouais je partirai sur un BIOS figé voilà mais bon l'ordi il refonctionne tout va bien on est content j'espère que la vidéo vous aura plu ça vous fait des symptômes en plus qui pourront vous indiquer la panne par exemple voilà je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos ciao et bonus bonus je viens de tout remonter on va faire un dernier test je voulais juste vous dire qu'il y a une partie métallique qui vient se visser sur la coque du boîtier qui est là uniquement pour le poids de la carte vidéo pour éviter qu'elle s'affaisse c'est dingue allez on y va HDMI raccordé électricité raccordée on appuie sur le bouton on met d'abord HDMI allez microscope je veux dire j'appuie sur le bouton et ça part pas là parce que le bouton il est pas enclenché c'est parti Age ouais c'est une carte Age j'avais la référence je vous la mettrai en titre voilà nous y sommes top à bientôt ciao ciao